Vous aussi vous souhaitez changer de vie ? Que vous soyez salarié, chercheur d'emploi ou étudiant, découvrez sur maformation.fr la formation qui correspond à votre projet. maformation.fr réunit plus de 100 000 offres de formation dans tous les domaines, partout en France. Vous êtes à la recherche d'une formation courte ou longue durée, pour changer de métier, acquérir une nouvelle compétence ou enrichir les vôtres ? Vous la trouverez sur maformation.fr. maformation.fr vous présente l'envol. Le moment où Louis est posé sur mon ventre, je me dis il est magnifique. J'ai trois garçons et je pense que je me souviendrai toujours de la naissance de Louis comme d'une première rencontre, très attendue mais qui ne préjuge en rien de l'avenir et c'est tant mieux. Gaëlle avançait dans la vie comme beaucoup d'entre nous, la tête dans le guidon. Elle a travaillé pendant 20 ans dans de grandes entreprises, elle faisait du marketing, elle enchaînait les projets. Et puis Louis est arrivé dans sa vie et tout a changé. Aujourd'hui, elle conçoit des outils éducatifs pour les enfants atteints d'autisme. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, j'en ai observé des dizaines et des dizaines. Mais celui de Gaëlle, il m'a beaucoup émue. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bienvenue dans l'envol. À ce moment-là de ma vie, je ne me pose aucune question. Je progresse, j'encadre des équipes importantes. Je mène des projets dans un univers que j'aime beaucoup, la distribution de produits culturels. Et puis j'ai deux enfants à 30 ans. Ma vie est tout à fait agréable. C'est celle de cadres parisiens qui, finalement, n'ont pas d'interrogations existentielles. Je n'ai aucune question sur ma carrière, aucune question sur mes loisirs et aucune question sur ma vie de famille qui compte de grande joie et en particulier la naissance de ces deux enfants. Ma semaine type, c'est de prendre un taxi le lundi matin très tôt, un avion à 6h50 à Roissy, d'arriver à Francfort, à Londres ou Milan une heure et demie, une heure plus tard et d'arriver chez mon client ou mon partenaire pour 9h30. Généralement, à cette époque-là, je dors à l'hôtel et je rentre chez moi le vendredi soir avec la satisfaction d'avoir mené des réunions efficaces. Et c'est une vie qui est une vie plaisante. C'est une vie dont je suis fière aussi parce que j'ai appris avec méthode comment on peut faire progresser des projets, comment on peut embarquer des dynamiques et des personnes. Vous avez vraiment la vision de Gaëlle, working woman, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de responsabilités dans un grand groupe, qui mène plein de projets de fond. Je m'appelle Anne Flore. Gaëlle, je la connais bien, je la connais depuis 9 ans. Donc vraiment une vision d'une personne pas forcément accessible directement, même si elle l'était beaucoup dans l'échange et qu'on avait quand même des liens directs via mon travail. Et du coup, je n'avais pas forcément le temps de me poser la question est-ce que je la trouvais heureuse ? Je la trouvais surtout très occupée. Dans cette vie bien lisse, à un moment donné, j'ai un drame qui se produit. Ce drame, c'est que mon petit garçon, Louis, qui se développe très bien jusqu'à l'âge de 20 mois, perd progressivement tous ses acquis. C'est-à-dire qu'un jour, je remarque qu'il ne sourit pas. Et puis qu'il ne sourit pas non plus le soir, et puis qu'il ne sourit plus du tout. Quelques jours plus tard, je remarque qu'il n'aimait plus du tout de mots. Il ne prononce plus les mots qu'il connaissait, comme maman, papa. À 20 mois, finalement, je réalise qu'il est en train, non pas de connaître un boom de développement merveilleux et qui va susciter l'admiration de ses parents, mais il entre dans une grande phase de régression. Les mots sont remplacés par des cris. Il commence à tournoyer sur lui-même, à courir dans tous les sens, à avoir un regard absent ou complètement fou. Et je réalise évidemment que son développement n'est pas normal. C'est le début de deux ans de galère, deux ans d'errance, avec des nuits sans sommeil et sans réponse de la médecine. Et puis le diagnostic finit par tomber. Louis souffre d'une forme sévère d'autisme. Mais le parcours du combattant est loin d'être terminé. Nous voilà à tester pendant six mois une approche qui s'appelle Sunrise, par exemple. Puis pendant six mois, une autre méthode. Et de proche en proche, nous parvenons à la conclusion que certaines techniques comportementales basées sur l'analyse du développement de l'enfant vont aider Louis. Avec des techniques qui vont développer sa motivation, développer son intérêt à faire des choses avec quelqu'un d'autre, nous allons pouvoir aller vers Louis et Louis vers nous. Sans ces approches comportementales et développementales, je ne serai pas là pour vous parler de lui. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est un petit garçon qui a fait des progrès formidables. Et en entrant dans l'apprentissage de ces techniques, nous sauvons notre famille. Louis fait des progrès, il fait ses nuits en un mois et demi. Il devient propre en un mois et demi aussi. Et ne serait-ce que ces deux aspects très concrets de la vie quotidienne vont changer notre vie. Cette prise en charge de Louis, avec des techniques comportementales et développementales, nous les avons mises en place en famille, avec l'aide de professionnels en libéral qui venaient au domicile. Ceci parce qu'il n'y avait pas de solution apportée par le système de santé, pas de solution apportée par l'école. Cette situation n'était pas totalement satisfaisante. Donc, je me suis engagée, avec l'aide d'une association, dans un projet d'ouverture d'un établissement qui permette à Louis de bénéficier de ces méthodes qui fonctionnent bien pour qu'il progresse. Et donc, j'ai participé à l'ouverture d'un établissement Agir et vivre l'autisme, à Chambourcy, qui a permis à Louis d'acquérir les bases du langage, d'entrer dans la lecture et, in fine, de revenir à l'école. À cette époque-là, je suis dans une gestion de l'agenda au quart d'heure près. C'est très peu confortable, mais travailler était une nécessité. C'était ma seule façon d'exister, en dehors de l'autisme, puisque par ailleurs, mes soirées, mes matinées, mais aussi tous mes week-ends étaient dédiées à la stimulation de Louis. Alors oui, c'est une période très chargée, très fatigante, dont je garde très peu de souvenirs, la mémoire étant finalement quelque chose d'optionnel quand on est fatigué. On vit vraiment au jour le jour. Certaines personnes, d'ailleurs, je crois, ont comparé l'état de stress d'une maman d'enfant avec autisme avec l'état de stress d'un soldat sur le champ de guerre. Pour donner un exemple très concret, mon fils a une forme très sévère d'autisme, donc il est tout à fait capable de se jeter par la fenêtre. Si jamais, je prends une douche et que je ne l'ai pas sous surveillance. Donc même prendre une douche, à cette époque, c'est le mettre dans la même pièce que moi, m'assurer qu'il n'ouvrira pas la porte. Sinon, je peux le retrouver sur le toit, sur un rebord de fenêtre ou tout simplement partie dans la rue sans savoir dans quelle direction il est allé et le retrouvant deux heures plus tard à l'autre bout de la ville, pieds nus. À cette époque-là, Gaëlle travaille encore à plein temps et elle s'occupe de ses deux autres enfants, évidemment. L'équilibre est fragile, mais c'est pourtant à ce moment-là qu'elle trouve la force de se lancer, de changer de vie. J'ai un enfant autiste, mais il est scolarisé. J'ai un établissement qui permet à Louis de bénéficier d'une prise en charge et d'une stimulation qui lui permet de développer son langage, son autonomie. Mais je réalise aussi que les professionnels qui l'accompagnent n'ont aucun matériel pour travailler. Ils doivent tout fabriquer. C'est-à-dire que pour développer du vocabulaire, ils vont chercher des images sur Internet, ils les découpent au ciseau et ils les collent sur fond blanc pour que le concept de cuillère, le concept de bateau soit présenté de manière pure à Louis. J'ai un réflexe aussitôt de me dire mais c'est absurde. Dans tous les établissements, dans toutes les familles, nous fabriquons du matériel pédagogique adapté. Quelle déperdition d'énergie au lieu de dédier du temps à ces enfants qui ont besoin d'interaction, on prépare du matériel alors que le numérique permet de le partager via Internet. Et donc, cela devient une évidence, il faut fabriquer des outils qui s'appuient sur les méthodes qui fonctionnent et qui package des cartes, des notions, des exercices de logique, des exercices d'apprentissage de la lecture, des exercices de prémathématiques ou de mathématiques, de telle sorte que les enfants qui ont des difficultés majeures comme les enfants avec autisme puissent travailler sans souci, que ce soit à l'école, à la maison ou éventuellement dans un établissement spécialisé. Je pense que cette colère qui est celle d'un parent impuissant devant des professionnels de bonne volonté mais peu formé, peu équipé, cette colère d'un parent qui voudrait que son enfant puisse être un petit peu comme tout le monde, j'avais vraiment envie de la transformer. Tout simplement parce que j'aspire au bonheur comme tout le monde et je ne peux pas imaginer que mon bonheur dépende du jour où la société se réveillera pour accueillir les enfants autistes à bras ouverts. Bien évidemment, j'apprécie que l'on m'aide bien évidemment, j'apprécie de rencontrer des professionnels talentueux qui s'occupent de Louis mais il est impossible à ce moment-là de ma vie d'être complètement dépendante du hasard pour son avenir. Et fabriquer ce matériel numérique pour Louis et pour tous les enfants comme lui, c'est devenu une évidence qui m'a occupée jour et nuit. j'avais des idées, je les notais mais pendant quelques mois j'ai dû travailler sur deux projets. J'avais mon projet professionnel chez Bertelsmann donc dans un grand groupe et à côté cette idée qui gère cette coexistence elle est très saine elle me permet de vivre déjà et d'avoir un salaire par mon métier habituel et elle me permet de laisser mûrir cette idée d'une application sur smartphone sur tablette qui sera accessible à tous les enfants pour apprendre. Mais au bout d'un moment je me dis j'ai l'esprit ailleurs je n'arrive plus à mener mes missions correctement pour mon employeur puisque l'essentiel de ma réflexion est tourné vers la fabrication de ces solutions pour les enfants avec autisme. et c'est une décision qui peut paraître surprenante mais je décide de quitter un emploi assez rémunérateur une belle carrière pour me lancer dans cette start-up sociale toute seule pendant trois ans et aujourd'hui j'ai la chance d'être entourée d'une équipe d'une quarantaine de personnes si on compte les emplois indirects mais véritablement c'est quand même un saut dans l'inconnu à cette époque-là. Gael prend un risque elle crée Learn and Joy une entreprise pour aider les enfants à apprendre tout en prenant du plaisir sa nouvelle vie ressemble un peu à celle d'avant elle monte des projets elle démarche des clients le bonheur en plus Depuis sa création en 2011 l'initiative Learn and Joy a beaucoup évolué aujourd'hui nous fabriquons des applications qui prennent le programme scolaire le décomposent en toutes petites granules en toutes petites unités d'apprentissage et permettre aux enfants avec autisme ou aux autres enfants tout simplement d'accéder à des exercices simples avec des consignes simples et de stocker les résultats de leurs exercices et de leurs réalisations Donc aujourd'hui Learn and Joy c'est à la fois un éditeur de manuels scolaires numériques sur tablette et c'est aussi un agrégateur de data puisque nous collectons des données sur les élèves et cela fait partie de notre vocation c'est-à-dire que nous travaillons au quotidien avec la recherche scientifique pour véritablement analyser la manière dont les enfants apprennent le plus efficacement On est passés de se voir une fois de temps en temps dans un grand bureau fermé dans une immense tour avec plein plein de gens qui gravitent autour la vue sur un petit bout de tour Eiffel au loin mais voilà un bureau très classique d'un grand groupe à se retrouver la première fois qu'on a parlé de l'avenir de Learn and Joy à faire une balade avec son chien et ses enfants dans un parc en pleine nature à en parler Gaëlle dans le fond je ne pense pas qu'elle ait tant changé que ça dans le sens où elle est toujours elle-même et elle a toujours eu ses valeurs en elle d'aider les autres des valeurs des générosités par contre c'est vrai que cette expérience ça la rend beaucoup plus accessible aux autres elle est beaucoup plus je pense en phase avec elle-même moi je la sens vraiment à sa place et ça fait peut-être ressortir toute l'énergie positive qu'elle a toujours eue en elle Aujourd'hui si je dois changer quelque chose dans ma vie en réalité ce n'est pas tellement changer quelque chose dans ma vie à mon niveau c'est peut-être plus dans le regard des autres j'aimerais avoir les moyens d'expliquer plus simplement ce qu'est l'autisme en quoi accueillir des personnes avec autisme c'est un petit peu plus compliqué mais ça peut aussi procurer de très belles joies et ce que j'aimerais changer dans ma vie c'est véritablement de pouvoir aller partout sans me poser de questions avec mon petit garçon autiste j'espère très fort que dans quelques années ce sera le cas et que j'aurai un petit peu contribué à ce changement social aujourd'hui Louis a 14 ans et ce qui rassure Gaël c'est qu'il est en pleine crise d'adolescence comme tous les ados de son âge au fond vous venez d'écouter l'envol un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grand Contrôle si vous avez aimé l'histoire de Gaël n'hésitez pas abonnez-vous pour en découvrir d'autres sur Apple Podcast et toutes vos plateformes habituelles et si vous avez aimé ce podcast ajoutez plein d'étoiles commentez on a hâte de vous lire à très vite dans l'envol Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501